Pourquoi est-ce que la famille Meulier a dit que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit ? Pour des choses tout simplement très simples. Quand vous devez parler, vous devez passer du temps pour préparer ce que vous allez dire. Nous, on a mieux passer du temps à aider les gens à faire. C'est mieux. Passer du temps à aider les gens à faire plutôt que passer du temps à dire. Ensuite, le danger quand on dit, c'est qu'on croit que parce que ça a été dit, c'est fait. Si on n'est pas derrière pour aller encourager les personnes, aller voir où ils en sont, ce n'est pas parce que vous avez dit quelque chose que ça va être fait. La troisième raison éventuelle, c'est pourquoi aller raconter à nos concurrents les bonnes idées qu'on peut avoir avant qu'on ait eu le temps de les mettre en place. C'est con, non ? Moi, je peux vous dire qu'il a dit tout à l'heure qu'on avait lancé les drives en 2000 ou je ne sais plus combien. En 2000, un jour, le type de chronodrive, par erreur, est allé s'installer à Nantes, au milieu du fief des barons Leclerc. Et juste à 500 mètres du magasin d'un baron Leclerc. Donc les gens s'arrêtaient dans le chronodrive avant ou après, au lieu d'acheter chez Leclerc. Bah, il a vu ce que c'était, il a sans doute envoyé des gens s'embaucher chez nous pour comprendre, et puis il l'a mis en place. Et puis comme il l'a mis en place dans tous les Leclerc, la profession a cru que c'était intelligent, ils ont fait comme les Leclerc. Ils ont, à partir du magasin, préparé les commandes des clients. Ce qui n'est pas la bonne formule, parce qu'à partir du magasin, vous devez une première fois mettre les choses en magasin, et vous devez une deuxième fois aller les chercher pour les mettre dans un petit colis et pour les clients. Donc ça coûte deux fois. Donc c'est pas une bonne formule. La bonne formule, c'était le drive. Et le drive de demain, bon, je peux le dire quand même, il devra être automatisé, bien sûr. Donc voilà la troisième raison, c'est ça. Et la quatrième raison, c'est que quand vous parlez de vous, eh bien l'air de rien, il y a ceux qui aimeraient bien parler d'eux aussi, et puis qui sont jaloux. Alors pourquoi aller entraîner de la jalousie en parlant ? Faisons. Quand on fait, on est copié. La diffusion se fait bien plus quand un modèle est bon et qu'il marche par la copie que parce qu'on en parle.